La première séance 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 La seconde séance La première 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 séance des risques aussi de censure qui dit placement d'informations dit aussi pouvoir faire en sorte que cette information soit visible ou pas on parle donc aussi des faits du filtrant au sens où on est plus confronté qu'à des informations qui vont renforcer à un ensemble d'un côté de conviction qu'on peut avoir déjà bien établi donc donc là, ce sont des effets, des risques considérés comme majeurs pour les humains, pour la société de manière plus large dans le domaine professionnel voire universitaire disons, en tout cas, en France on sait qu'il y a aussi des agorites je ne sais pas si ces discussions sont parvenues jusqu'ici, mais en France on parle beaucoup en ce moment, depuis un moment d'un algorithme qu'on appelle ABB pour l'affectation post-bac qui est utilisée pour affecter les lycéens qui viennent d'obtenir leur baccalauréat aux universités selon différents critères leur vœu, leur situation géographique, familiale cette affectation est faite de manière relativement opaque qui a convoqué certaines protestations et l'Avigny, entre autres, a pris une décision la semaine dernière elle a mis en demeure le gouvernement de changer sa pratique sur le fondement de la loi informatique des libertés en France sur le fait qu'on ne devait pas prendre des décisions reposant sur des moyens entièrement automatiques ou exclusifement automatiques concernant les personnes et puis aussi le manque de transparence de cette algorose c'est un exemple mais on sait qu'on utilise aussi le plus en plus d'aider pour les recrutements pour trier les candidatures à l'Ecosse pour l'affectation de tâches on en a parlé beaucoup à propos du BED et puis dans des secteurs spécifiques comme la médecine en particulier pour l'aide aux diagnostics mais aussi il y a des questions compliquées que cela peut poser évidemment la première à laquelle on peut penser c'est la discrimination notamment quand on utilise les alomites pour le recrutement les pratiques déloyales on a parlé beaucoup à propos du BED il y a eu des études des faits du mental pour voir comment en réalité fonctionnaient ces alomites pour voir s'ils étaient plus ou moins justes ou loyaux par rapport aux acteurs concernés et puis évidemment il y a aussi la question de l'autonomie ou de la perte d'autonomie à l'homicideur comme le médecin qui va associer un algonite d'aide aux diagnostics en domaine commercial là aussi c'est bien connu la publicité ciblée et l'automne recherche qui se suit par définition des algorithmes mais de plus en plus ça va également être utilisé dans le domaine du crédit dans le domaine des assurances on prend en compte des critères tout à fait variés qu'on ne peut pas toujours forcément soupçonner là encore des questions importantes en matière de manipulation pratique et loyale discrimination éventuellement pratique et loyale vous savez que Google a été sanctionné il y a peu par la Commission européenne justement sur cette base là peut-être que son moteur de recherche favoriserait certaines sociétés des partenaires des groupes voire des filiales des groupes et puis de manière plus globale il y a aussi un risque majeur qui n'est plus un risque individuel mais un risque disons collectif sociétal de l'uniformisation de comportement ce qu'on appelle des fois le conformisme anticipatif le fait qu'on finisse par se comporter on sait que toutes ces données sont collectées et utilisées pour nous profiler on finisse par se comporter de manière telle qu'on est censé le faire qu'on est susceptible d'obtenir tel ou tel avantage si vous savez par exemple que vos actions vos relations sur les réseaux sociaux sont analysées pour déterminer si vous êtes quelqu'un de suffisamment crédit de 5 minutes pour obtenir un crédit ou pour obtenir une assurance et bien peut-être que vous allez échanger votre thémat sur les réseaux sociaux peut-être que vous avez changé l'ami si vous savez que tel ou tel avantage pourrait si vous l'accueillez dans votre liste ensuite vous 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 handicapé dans votre recherche de prêts ou de l'assurance donc risque majeur là également dernier exemple que je vais prendre le domaine régabien On aura une session sur le sujet l'après-midi, cet après-midi, on utilise de plus en plus l'algorithme en matière de justice, en matière de police, vous en avez forcément parlé, mais ça peut avoir juste une conséquence ultime quand on les utilise en matière de défense. Vous savez que certains drones prennent des actions sur la base d'un profilage, un profilage qui est établi par des algorithmes. Donc là, la conséquence, c'est bien, ça peut être, ça doit aller jusqu'à l'élimination physique d'un algorithme de personnes qu'on aura profilé sur la base de leur comportement. Donc là, j'ai envie de m'attarder. Les conséquences sont évidemment nombreuses, majeures, et les enjeux sont très importants. Alors, quelles sont les questions de fond derrière toutes ces utilisations d'allôme ? J'ai envie de dire que la première, et celle d'ailleurs qu'on a aussi mise en avant dans le titre de ce colloque, c'est celle de la responsabilité. Et associé à cette hausse de responsabilité, il y a aussi celle de l'autonomie ou de la perte éventuelle d'autonomie du décideur humain en la matière. D'autant plus, j'ai envie de dire, si ces algorithmes fonctionnent de manière opaque, non transparente. Quel juge, quel médecin prendra la responsabilité d'aller à l'encontre d'une décision, d'une recommandation, disons, proposée par un algorithme ? Si cet algorithme a la résultat d'être fiable, d'être imprécis, s'il est utilisé par 90% de la corporation ? Et d'autant plus, j'ai envie de dire, si cet algorithme fonctionne de manière opaque. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que la frontière entre l'aide à la décision et la décision est plutôt assez poreuse. Même si on l'utilise dans certains textes, c'est-à-dire les textes que je le dis, on parlera certainement de la comédie, entre l'aide à la décision et la décision, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Et, alors, pour répondre à cela, ce qu'on met souvent en avant, et on l'a fait de même dans le titre de ce colloque, on répète de plus en plus souvent, un peu comme un mantra disant, transparence, transparence des algorithmes. Ça pourrait être, effectivement, une forme de solution. Mais, il me paraît que ce terme de transparence, en fait, est peut-être une source de confusion, dans le sens où, souvent, quand on parle de transparence, on l'a en tête, c'est rendre public, même sur la plastique des textes, des codes, des programmes logiciels, des algorithmes. Et c'est pas ça qui, en fait, va forcément résoudre ce problème d'opacité. On sait qu'un code de programme, qu'un texte d'algorithme, on l'a vu avec, justement, cet algorithme APB, peut lui-même être parfaitement soutien, difficile à déchiffrer pour des profanes. Donc, ce qui nous paraît plus intéressant, plus en phase, disons, avec le vrai besoin, c'est ce que nous appelons la « redevabilité », « redevabilité » au sens de « devoir rendre compte », comme une sorte de traduction, disons, en biologisme français, de « caro-maniquiti » qu'on l'ait, « devoir de rendre compte ». Et c'est ça, en fait, qui me paraît plus important, le fait d'être capable d'expliquer, d'justifier telle décision, tel résultat. Mais bon, quand on a dit ça, il faut aussi, je vais faire plus précis, voir comment ce « devoir de rendre compte » peut se traduire en pratique. Et en réalité, il faut aussi bien mettre le conscient du fait que ce « devoir de rendre compte », il peut prendre des formes multiples, selon les facteurs auxquels on va s'adresser. Là, nous avons choisi de distinguer deux modes qui nous paraissent particulièrement importants de « redevabilité ». Le premier, c'est quand on a une idée précise d'une exigence que devrait satisfaire un acteur. Un exemple que j'ai déjà cité, et sur lequel on reviendra aussi cet après-midi, c'est la non-discrimination. Ça, c'est une exigence qui, le terme d'une exigence, c'est un droit, qu'on peut vouloir vérifier sur un algorithme. On peut vouloir s'assurer qu'un algorithme satisfait cette exigence. Alors, les ôtés, ça peut en être une également. Et donc, dans un cas comme ça, ce qu'on peut être amené à faire, ce qui serait acceptable dans certains cas, c'est être capable d'effectuer cette validation, ce qui nous amènerait à une sorte de processus de certification de certains algorithmes. Ça, c'est une modalité de la redoutabilité. Une autre, c'est quand on n'a pas forcément de critères précis en elle, c'est ce que j'appellerais une explicabilité, le fait de pouvoir expliquer le résultat d'un algorithme. On parle pour lui, dans certaines petites communautés, dans certaines attaques, de XAI, on est mis, 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 on est mis. On a encore varié selon le public qui peut nous adresse. Ça peut être utile pour les concepteurs, nous-mêmes, de l'algorithme, notamment quand l'algorithme nous repose sur l'apprentissage, on sait qu'il n'est pas toujours simple de mettre au point ces algorithmes. Ça peut être utile pour un concepteur de l'information sur la façon dont fonctionne l'algorithme. Ça peut être utile pour l'utilisateur de l'algorithme, pour le médecin, pour le juge, pour motiver les décisions, mais aussi, clairement, pour les personnes concernées. Alors, ce que nous avons entrepris avec Sonia Desmond-Inconcilier, c'est de faire un peu l'état des lieux, des ressources, que nous offrent à la fois le droit et la technique en matière de renovabilité. Donc, précisément ici, en matière de certification, en matière d'explication. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes ces ressources, mais je vais prendre quelques exemples, dans quelques domaines qui me paraissent particulièrement significatifs ou importants, pour vous donner une idée de ces ressources. Alors, pour les aspects juridiques, nous avons plutôt travaillé sur le droit européen. Je ne sais pas forcément s'il y a de l'équivalent en droit canadien. Mais, pour prendre le domaine médical, pour commencer, pour mettre ce qu'on appelle un dispositif médical sur le marché en Europe, il faut passer pour un processus de certification. Et, il est établi maintenant, donc c'est régi par une directive qui date de 1993, qui maintenant va être placée par le nouveau règlement, qui a été adopté cette année. Les outils, les algorithmes, tels les diagnostics, doivent être considérés comme dispositifs médicaux. Il y a une différente classe de dispositifs médicaux, et c'est ce que le règlement. Il détermine la classe, on appelle 2A, qui exige une certaine forme de certification pour ces algorithmes. Et puis, il va même loin, les algorithmes qui pourraient mener à des décisions, qui pourraient entraîner ce qui s'appelle une détérioration irréversible de l'état de santé et de la somme, à ce moment-là, ce sera la catégorie 3. Et, ce qui implique des exigences encore plus fortes en matière de certification. En France, il y a aussi le code de la sécurité sociale, qui impose la certification des outils, donc des algorithmes, d'aide à la prescription. Voilà un autre exemple. En matière judiciaire, il n'y a pas vraiment l'équivalent de ces exigences générales de certification, il y a des exigences spécifiques pour des champs d'application bien délimités, comme, par exemple, l'utilisation de l'ADN avec un probatoire. Pour prendre un exemple, là, il y a des laboratoires agréés, des normes à respecter. Ce qui est peut-être utile également, en matière judiciaire, c'est de faire le parallèle avec les PAREM, les NOMOCACUL, comme c'est utilisé dans cette année. Alors, j'imagine qu'il y a un équivalent ici au Canada, notamment pour déterminer les dédommagements en cas de préjudice. Là, il y a une décision adressante de la Cour de cassation qui a cassé, en fait, le jugement, un jugement qui reposait exclusivement sur un tel PAREM. La Cour, jugement que, eh bien, devait apprécier les faits particuliers et donc ne devait pas justifier, motiver une décision uniquement sur un PAREM. On peut imaginer qu'un PAREM, une NOMOCACUL, une forme d'algorithme, très argumentaire, eh bien, le même genre de règles doivent s'apporter plus à deux. Alors ça, c'est dit pour la certification. En matière d'explication, un texte majeur aujourd'hui en Europe, dont vous n'avez forcément voulu parler, c'est le nouveau règlement européen sur les données personnelles. Alors, ce règlement, il introduit pas, parce qu'il y avait déjà des règles dans la direction actuelle de 1995, il définit, disons, un certain nombre d'obligations, d'informations des personnes quand des décisions automatisées sont prises, des décisions proposant exclusivement sur un piacot automatisé. Et là, je dis bien exclusivement, c'est comme ça qu'il est écrit dans le règlement, et c'est même plus, en fait, même plus précis que ça, on parle de traitement automatisé, renuisant des décisions publiques, ou affectant une personne de manière significative. Vous voyez, c'est comme bien bordé, il y a des exceptions, des exceptions liées au contrat, au consentement. Et dans ce cas-là, ce que dit le règlement, c'est que la personne concernée a le droit d'obtenir une intervention humaine et d'exprimer son point de vue, de contester la décision. Alors, le mot « explication » n'apparaît pas dans cet article du règlement. Par contre, il apparaît dans les considérant. Donc il y a déjà des discussions au sein de la décision publique pour savoir si ce règlement introduit véritablement ou pas un droit à l'explication. Certains disent non, d'autres disent oui. Mais, quoi qu'il en soit, il faut bien voir que, en fait, ce règlement est très limité dans la matière, puisqu'il y a toutes les limitations que j'évoquais tout à l'heure. Il faut que le traitement soit fondé exclusivement sur un traitement automatique. Et je pense qu'un responsable du traitement aura bon jeu de dire qu'il y a un humain qui a un caractère dans la loi, même si le rôle du humain est purement formé. Par ailleurs, le règlement, par construction, par objet, qui sont l'objet même, ne traite que de données personnelles. Donc, le traitement qui, à l'auteur de données dit harmonisées, ne serait pas concernant. Enfin, je pense qu'on est allé un peu loin sur le sujet en introduisant des règles plus spécifiques pour les administrations, pour les plateformes numériques. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, parce que je sais que ce sera le sujet de l'intervention de Céline Castella sur cette affaire-là. Donc, les premières conclusions que j'ai envie de tirer sur les instruments juridiques en la matière, c'est que, bon, d'abord, il n'y a pas vraiment de réflexion générale sur des obligations de certification ou d'explication en matière d'algorithme. le cadre juridique, en tout cas en matière de droits positifs, est, on peut dire, relativement insuffisant, il est parcellé, il est sujet d'interprétation aujourd'hui. Par contre, si on veut tout de même voir, voir, disons, le verre au bout de l'épin, il y a quand même, dans les principes juridiques, quelques ressources sur lesquelles on peut s'occuper. Le fait, par exemple, sur le niveau de la médecine, que le médecin doit prendre une décision en conscience et doit pouvoir répondre. En domaine de la justice, le juge, en tout cas, peut-être pour sa pratique de décision, doit motiver sa décision. On a aussi le principe du contravitoire en justice. Donc, il y a quelques principes qui pourraient justifier ce devoir, cette obligation de fournir des explications, comment contester une décision si on ne sait pas sur quel fondement elle utilise. Donc, voilà, pour résumer ce qu'on a conclu pour ce qui est des instruments juridiques. Voyons maintenant comment la technique peut venir à la réponse en la matière. Qu'est-ce que la technique peut offrir ? En matière de certification, d'un point de vue technique, il faut définir deux choses. Un référentiel, quelles sont les propriétés, les caractéristiques qu'on veut vérifier. Et puis, une procédure de certification. Là, je vais prendre l'exemple de la discrimination. Pour être un peu plus concret, parce que c'est un enjeu qui est dangereux. On peut définir en réalité la discrimination de multiples façons. Là, je prends l'exemple qui... Enfin, je prends quelques définitions qui reposent sur des estimations, disons, probabilistes. On définit un groupe protégé, un groupe non protégé. Et on calcule la probabilité de refus d'un bénéfice pour le groupe protégé, pour le groupe non protégé. Et puis ensuite, on peut calculer la différence, le ratio, le ratio des complémentaires. Et à chaque fois, on va essayer de border ces valeurs. Donc ça, c'est une caractérisation de la discrimination qui est tout à fait justifiable et légitime, mais qui est globale, qui est statistique. Elle n'indique pas, en particulier, n'implique pas que les profils similaires, semblables, vont être traités de manière similaire. Si on veut plutôt assurer ce genre de propriété, eh bien, il faut définir ce qu'on entend par similaires. Pour avoir le mesurer, donc, il faut définir des notions de distance entre profils, entre résultats. Et donc, par exemple, ensuite, imposer ou assurer que des profils de distance, des profils proches pour la distance sur Eiffel, eh bien, se verront traités de manière similaire. C'est-à-dire que la distance entre les résultats sera bornée dans la distance entre les profils eux-mêmes. Je ne vais pas m'attarder non plus sur ce sujet, parce qu'on sait que ce sera l'objet de l'intervention de Sébastien Gamps cet après-midi. Donc, ce qu'il faut revenir à ce stade, c'est qu'il y a beaucoup de manières de définir la discrimination. Ensuite, comment procéder pour s'assurer qu'un traitement n'est pas discriminatoire ? Là, j'ai envie de dire, pour simplifier, qu'il y a déjà deux grandes types de situations. soit on peut agir a priori, c'est-à-dire avant de construire, de développer, de mettre sur le marché l'algorithme, soit on agira a posteriori. L'algorithme est déjà là, et on essaiera de vérifier qu'il satisfait ou pas l'exigence. Donc, dans le deuxième cas, je vous ferai comme aujourd'hui, a posteriori, là encore, il y a deux situations. Soit on peut connaître, soit on peut avoir connaissance du texte de l'algorithme. C'est ce que j'appellerais le mode collaboratif. Celui qui fournit l'algorithme accepte de déployer son fonctionnement, soit on ne peut pas. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle quelquefois la voie de moi. L'algorithme est là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on peut juste observer ce qui rentre et ce qui sort. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est expérimenter la voie de moi et il y a des travaux d'ailleurs de plus en plus nombreux qui se font aujourd'hui pour déterminer si tel algorithme, tel système est discriminatoire ou pas. On a pu montrer que certains systèmes, par exemple, de publicité ciblée étaient discriminatoires. On ne voyait pas les noms de publicité aux hommes, aux femmes, ou aux blancs de moi. Mais c'est le mode non collaboratif. Ensuite, le mode collaboratif, on peut analyser le texte même de l'algorithme. Également, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est par construction. C'est le mode a priori de pouvoir construire, assurer, quand on déclare que l'algorithme ne produira pas de discrimination. Là aussi, il y a des travaux qui nous groupent. Il y en a certains, par exemple, qui consistent à traiter les données d'apprentissage de la loi, faire en sorte que ces données ne soient pas biaisées. Parce qu'évidemment, si un algorithme apprend et qu'il apprend sur les données qui elles-mêmes sont biaisées parce qu'elles résoutent que d'années, une décennie de pratiques discriminatoires, l'humain va être coïncée de la loi. On peut travailler sur la donnée de l'humain, ou on peut encore, troisième solution, travailler sur le résultat de l'algorithme. Une fois qu'on a eu les données, par exemple des recommandations, des décisions, et bien on va traiter ces données pour engrommer, en supprimer les discriminations. Donc ça, c'est pour la certification. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'explication ? Donc là, l'objectif, ce n'est pas de vérifier que l'algorithme satisfait le cas précis, mais c'est de mieux comprendre le pourquoi de ces résultats, de ces recommandations. Là encore, on peut produire différents types d'explications pour différents produits. Pour simplifier, j'ai envie de dire qu'il y a deux grands modes d'explication. L'explication globale de l'ensemble du fonctionnement de l'algorithme ou l'explication locale d'un résultat en particulier. J'ai été affecté à quelle diversité ? Pourquoi ? Explication globale, voilà un exemple de ce qu'on appelle des arbres de décision. Donc ce genre d'arbres de décision, donc là c'est par exemple un milieu, une application en matière de libération, d'aide à la décision en matière de libération conditionnelle. Les nœuds de l'arbre sont des questions, des attributs. Est-ce qu'il s'agit de récidive ? Est-ce qu'il y a une ordination intercomputée ou pas ? Et ainsi de suite. Chaque chemin en l'arbre va correspondre à une suite de questions. Et les feuilles seront les décisions. Donc ça c'est une manière d'expliquer globalement, de manière approchée, à le raisonnement d'un algorithme qui lui-même peut être fondé en interne, avoir des modes de fonctionnement complètement différents. Un autre exemple d'explication, c'est ce qu'on appelle les étapes de décision. Donc là c'est un domaine médical. Vous voyez, dans la dernière colonne, le pourcentage de personnes correspondant à un diagnostic. Et les autres colonnes, eh bien ce sont des symptômes. Et donc la première ligne nous dit qu'il y a trois personnes qui vont être diagnostiquées des pressions majeures si elles présentent des symptômes que l'on voit là. Donc voilà une autre façon d'expliquer telle ou telle décision qui pourrait être prise par un algorithme. Une autre façon de représenter, c'est d'avoir les histogrammes. Les histogrammes nous donnent, en gros, la pondération de chaque attribut. Donc là c'est toujours le même exemple. On nous dit que le facteur 4 de poids, celui qui a joué le plus grand rôle dans la décision des pressions majeures. Il y en a d'autres qui vous voyez négativement. Donc ces explications-là sont globales. Là je donne un exemple d'explication locale. C'est un système qui s'appelle Lime, qui est proposé par l'Université de Washington. Donc là, ce système explique, pour un diagnostic donné, par exemple cette personne, on lui a diagnostiqué la grippe et on lui dit, eh bien c'est parce qu'il y a ses symptômes, il y a le mal de tête, il y a l'éterminement, il y a l'absence de fatigue. C'est ça qui a conduit de façon déterminante, disons, à ce diagnostic. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression pour autant que tous les problèmes soient résolus évidemment. Là j'ai donné juste quelques pistes. Il faut savoir que d'un point de vue technique, ce sont des sujets qui sont en cours de développement, d'ailleurs, qui recueillent une attention de plus en plus importante. Ce n'est pas nouveau, il y a eu des travaux sur l'explication à l'obligence artificielle depuis des décennies, mais ces travaux étaient très largement, disons, minoritaires dans ce domaine. Et les défis à relever sont nombreux. Par exemple, on commence à construire des algorithmes qui vont satisfaire certains critères. Aujourd'hui, on possède plutôt pour le mode, à posteriori, j'ai le bloqué tout à l'heure, rétro-ingénérique. On va essayer de retrouver sa levée. Un défi important à la matière, c'est aussi d'arriver à concilier précision d'explication et intelligibilité. Là, par exemple, si on revient à l'arbre des décisions que je vous montrais tout à l'heure, un arbre comme celui-là, qui pourrait être plus ou moins riche, plus ou moins complexe, plus ou moins profond, pour fournir des explications plus ou moins précises. Évidemment, plus il sera gros, moins il sera facile à comprendre. Donc là, encore une tension à résoudre. Pour la résoudre, je pense qu'une des voies de recherche intéressante en la matière, c'est de dépasser ce stade d'explications, disons, monolithiques, comme ce qu'on voit aujourd'hui. On présente une explication, un arbre, une table, pour aller vers des modèles d'explications plus interactifs, sous forme de tests de réconnus. Moi, j'essaye de comprendre comment fonctionne un algorithme, mais je pose une question. Je suis lycéen, par exemple. Je veux savoir pourquoi j'ai été affecté à telle université et pas à telle autre. Eh bien, je peux vouloir poser une question du genre, si mon profil avait été un petit peu différent, si j'avais habité à tel endroit plutôt que tel autre, est-ce que j'aurais été affecté à cette université ? Ou inversement, qu'est-ce qu'il aurait fallu, quel aurait été le profil le plus proche du mien, qui m'aurait permis d'obtenir cette affectation ? C'est ça qui me serait utile en tant que lycéen. Donc ça, c'est pas encore ce qui est le fait plus largement. Mais c'est une des pistes de recherche sur lesquelles nous travaillons en particulier. Alors, ces questions techniques, évidemment, sont nombreuses, mais il y a beaucoup d'autres questions, juridiques, politiques, je dirais même politiques. On en parlera toute cette journée, bien sûr. Quelle forme de renovabilité exiger, vis-à-vis de quels acteurs ? Et si on n'est pas capable d'expliquer un algorithme, dans certaines situations, peut-être faudrait-il de prohimer son utilisation ? Est-ce qu'il est légitime d'utiliser un algorithme qui resterait opaque pour prendre une décision en justice, pour prendre une décision en milieu militant ? On va dire la discrimination. On sait qu'il y a aujourd'hui, en tout cas en Europe, en France, des critères qui sont prohibés pour un type de contexte. On va utiliser le critère de genre, le critère d'affiliation politique, de compassion religieuse, pour tel ou tel recrutement, en vrai. Et on sait aussi qu'avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui, la frontière entre ces critères prohibées et d'autres, comme la localisation ou comme les informations nature-comportementales, cette frontière est floue, va inférer les uns à partir des autres. Donc, cette distinction, disons, vinaire, qui existe aujourd'hui en droit, à l'évasion brèche par la communique. Mais une fois qu'on a dit ça, que faire ? Là aussi, la question est difficile. Et une fois qu'on a pris des décisions, quel moyen de contrôle ? Est-ce qu'il faut en matière de certification, par exemple, une autorité de certification pour les agorés ? Une, par secteur d'activité, comme c'est le cas pour certains domaines de la santé ? En France, on discute en ce moment, par exemple, de l'autorité de certification des agorés. Est-ce que c'est la bonne voie ? Je ne sais pas. Ça doit se faire à l'échelle national, OTL, international. Question ouverte. Et puis, évidemment, la dernière question, celle qui nous occupera, je pense, aussi, toute cette journée, celle qui surplombe, disons, toutes les autres, c'est comment assumer que l'humain garde un rôle dans ses décisions ? Et là, je pense que j'ai déjà un peu dépassé mon temps. Merci. Le temps est un petit peu dépassé, mais c'est vrai que Daniel a fait un long de tâche de présenter très globalement la thématique. Je pense que maintenant, tout le monde a à peu près une idée de ce qui nous préoccupera toute la journée. Et merci beaucoup pour cette présentation très claire et très large. Nous accueillons maintenant Cynthia Chassigneux, qui a fait un doctorat en droit, enfin, en droit, évidemment, puisqu'elle est juriste, mais en co-direction avec l'UDM et les paroles 2. Elle était aussi spécialiste de protection des données personnelles et l'enjeunement personnel. Elle a été chercheuse au CRDP à l'UDM. Elle se préoccupe, comme je le disais, de qui priver données personnelles et commerce électronique. Et donc, elle est actuellement juge à la condition d'accès à l'information. Nous allons peut-être avoir le point de vue d'être un peu plus institutionnel. En tout cas, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça ? C'est bien. C'est bien, excusez-moi. Puis, je vais en profiter en même temps pour établir ma présentation. Je voulais dire que, c'est ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Derrière un agorisme, il y a une main et une main est encore capable de réduire son compte de parole. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour le nombre de questions, vous aurez votre période de questions suffisamment. pour y poser toutes les questions. Je suis capable de... de... de madame. Donc, et puis surtout, vous allez voir, il y a beaucoup de choses que j'avais préparées qui ont déjà été dit par la mienne. Et je ne répéterai pas forcément, on a eu mal chose. Parce que comme disait Céline, il a eu la cour de tâche de faire... de camper le cadre de toute la journée. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne répéterai pas d'érodite. Donc, vous voyez donc, je suis, comme disait Céline, je suis de la commission d'accès à l'information. Donc, la commission d'accès à l'information, pour ceux qui ne sont pas de Montréal, du Québec, mais qui sont plus de la France, parce que c'est des entretiens à chaque quartier, ça regroupe autant la CNIL, donc la commission nationale informatique et de liberté, que la CANA, la commission d'accès aux documents administratifs. Maintenant, les deux institutions sont regroupées, justement, suite à la loi sur la CNIL. Donc, on regroupe les deux aspects, CANA et CNIL. Donc, on regarde autant les questions relatives à la protection des renseignements personnels. Et d'ailleurs, c'est mon patient depuis les 20 ans et dernières années. Et je ne fais que ça. Je mange des renseignements personnels à longueur de journée. Donc, il y a un algorithme à l'intérieur de moi qui... J'emmagasine les renseignements personnels, l'algorithme à l'intérieur, les manges, et à la finale, ça rend une décision. Donc, il y a encore des fois, il y a encore des juges qui, même s'il y en a un algorithme, on pourrait dire, c'est tout quoi que la jurisprudence, c'est évolutif. Donc, il y a encore des juges qui doivent mutuer des décisions, qui doivent prendre, justement, pour expliquer aux citoyens quelle est la base de leurs décisions. Donc, oui, il pourrait y avoir une précision sur un algorithme. Je ne veux pas encore antiquer sur ce qu'il allait dire cet après-midi, mais je pense quand même que le rôle d'un juge, c'est quand même de regarder l'application du droit. Et regarder comment décider et de se résonner. Parce qu'il y a un texte de loi, un citoyen et une décision nationale. Donc, c'est comme une jurisprudence, même si c'est l'algorithme le plus génial, le plus superbe. Il y a des fois, il y a des travers, mais il faut quand même pouvoir aller à l'encontre de ces algorithmes. Donc, ça, c'était ma petite mise en garde ou mon éditorial de la médecine. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'algorithme et de respect de la vie privée. Quand on m'a demandé de préparer la présentation, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ça m'a amené à des considérations de chercheuses au centre de recherche en droit public. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait fonctionner mon cerveau. Mais après, je me suis dit d'accord, je me suis remarquée. Ça mange quoi mon algorithme en hiver ? On me le dit aussi. Et c'est là où je me suis dit, je ne suis pas sûre de savoir ce que je vais dire. Donc, ne vous inquiétez pas, si je dis des bêtises, c'est la partie humaine de mon cerveau qui fonctionne, et pas la partie algorithme. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ça. C'est juste pour dire qu'un algorithme, c'est ni bon ni enlevé. Ça dépend du usage qui est en effet. Ils sont de plus en plus omniprésents dans nos vies, comme on a pu le voir. Ça facilite de toute façon la colère des traitements des renseignements personnels. Donc, ça peut avoir des conséquences sur la vie privée des personnes. Puis, comme l'a dit Damien tout à l'heure, c'est des mécanismes qui sont de plus en plus opaques. En fait, plus les sociétés grandissent et plus les sociétés collectent nos renseignements personnels, plus c'est pensé à n'importe quoi, plus ça devient opaquement, on sait ce qu'elles font, moins on sait comment elles vont faire en sorte de collecter leurs renseignements personnels. Mais il y a encore des façons, et puis ça sera les pistes de la solution que je vais aller à la fin. Il y a encore quand même des réflexions à avoir sur justement rendre ces algorithmes plus transparents, plus responsables, plus redevables, moins ou moins. Donc, la question des algorithmes, comme je vous le dis, ils sont de plus en plus omniprésents, et ils sont autant omniprésents que ça je passerai rapidement, autant dans le secteur public et dans le secteur privé. D'ailleurs, c'est vrai que la décision de la CABA et de l'Agnid sur la mission Boss Back est quand même quelque chose qui a fait du bruit du coup en Europe. Ici, on n'a jamais entendu parler parce que je me suis intéressée à la question, mais c'est vrai qu'il y a une façon aussi, avec la cote R, qui permet de déterminer dans quelle université on peut aller. Ça ne détermine pas dans quelle université on va aller, mais si vous n'avez pas la moyenne suffisante, vous n'allez pas pouvoir être admis dans certains programmes. Mais ça ne passe pas forcément par la même logique que la mission Boss Back. Donc, en matière de santé, en matière d'assurance, en matière de transport, c'est vrai que de plus en plus, si vous utilisez en matière de transport, ça permet très bien de vous dire en matière de... Je reviens à ma présentation, j'avais l'esprit qui nous allait. Donc, pour le transport en commun, les transports scolaires, mais aussi, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'avec des applications qui permettent de fluidifier la circulation, comme l'Oise, ou en règle de savoir, vous allez pouvoir déterminer certains critères et l'Oise pour déterminer certains critères, pour faire en sorte que vous allez pouvoir passer par des zones qui, normalement, ne seraient pas du tout dans lesquelles vous ne passerez pas, donc des zones scolaires, des zones campagnantes. Donc, ça pose un problème au niveau de globalisme. En même temps, ça pose aussi un problème parce que comme ils vont avoir déterminé un certain profit, vous allez moins passer par certaines zones qui pourraient être sensibles, dangereuses. Donc, ça fait en sorte que ça ghettoise ces zones de plus en plus. Donc, est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur certaines zones ? Après, vous avez aussi tout ce qui est Google, Netflix, Deezer, Spotify. Mais bon, comme disait Daniel, on en a parlé, ça permet de prendre des décisions à vos bénéfices, à votre rencontre. Et puis, comme Daniel m'a déjà parlé, je ne veux pas forcément redire toutes les mêmes choses sur l'analyse prédictive, sur la personnalisée, etc. C'est-à-dire que la personnalisation des services en fonction de préférence et la discrimination, et il va y avoir un partage de certains critiques. Et puis, je voulais pouvoir vous laisser le temps poser des questions. Donc, j'essaie en même temps de voir où je peux couper. Mais, avec tous ces enjeux généraux de profilage, d'étiquetage des personnes, de discrimination, de catégorisation des personnes, ça va poser des enjeux particuliers. Et puis, c'est tous ces enjeux particuliers qui viennent me chercher en matière de protection de l'enseignement personnel. Donc, ça va poser des questions en matière de droit à la vie privée. Au Québec, c'est avec... La vie privée est prévue dans la protection de la vie privée, prévue à la Charte des droits et de liberté de la personne et au code civil. Mais il y a aussi la question de la même discrimination, le fait que, justement, vous ne pouvez pas prendre une décision qui pourrait avoir un impact, qui serait basée sur votre âge, votre sexe, votre personnalité. Donc, ça pourrait vous discriminer. Donc, c'est dans l'article 10 de la Charte des droits et de liberté. Et Montalda, les lois sur la protection des renseignements personnels. Donc, vous avez deux lois au Québec. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui touche essentiellement les organismes publics. Et qui a ces deux pendants, justement, d'accès aux documents et de protection des renseignements personnels pour le ministère des organismes publics et qui a adopté depuis 1982. Et l'accord sur la protection des renseignements personnels dans cette robe privée, qui l'a adopté depuis 1994. Et, justement, dans ces lois, à la Commission, on a eu un rapport, et ça, maintenant, un rapport, un quai mal, où on demande, justement, à moderniser nos lois, qui sont des lois qui, comme je vous ai vus, ont été adoptées en 1982 pour la loi sur l'accès et en 1994 pour la loi sur le système public. Vous lisez les lois, c'est des principes généraux de protection des renseignements personnels, mais même que vous allez retrouver en Europe. Exactement les lois. Mais vous allez vous dire, est-ce que ce sont des lois, encore, est-ce que ce sont des principes qui sont encore adaptés et adaptables aux nouvelles technologies, aux nouveaux modèles d'affaires qu'on peut avoir aujourd'hui ? La question, c'est que les principes demeurent des principes pauvres. Les principes demeurent applicables. Certains, il faut pouvoir les adapter. C'est sûr que dans le domaine de nos lois, on parle de dossiers. Est-ce qu'un dossier, c'est un dossier papier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des dossiers papier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité d'avoir... Est-ce qu'il ne faudrait pas aller mieux dans la finalité, dans la raison pour laquelle on collecte des informations plutôt que de se reconstruire dans un dossier papier ? Ça, c'est des questions qui sont posées et qui font en sorte qu'on demande à ce que ces lois soient modernisées. On attend encore que ces lois soient modernisées. Il y a un processus qui a été fait. Il y a eu des consultations qui ont eu lieu à la fin du mois d'août. Le législateur et le gouvernement sont en base d'adopter un projet de loi. Quand est-ce qu'il va être déposé ? Si vous avez un algorithme qui est capable de me le dire. Je reste super contente à la fin de la journée. Mais pour l'instant, on attend encore le projet de loi. On espère que ça va aller bientôt. On a eu 20 ministres depuis quelques jours. Donc tout ça pour dire que, pour l'instant, il n'y a pas encore de cadre normatif qui permettent d'encadrer les algorithmes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même chercher, qu'il faut quand même réfléchir à comment justement encadrer ces algorithmes à partir du moment où ils collectent, ils traitent des renseignements personnels. Et autre raison, il n'y a pas juste pour les renseignements personnels. Je vous rassure. Donc tout ça pour vous dire que, comme les algorithmes se nourrissent de renseignements personnels, les organismes publics et les entreprises doivent respecter les principes et conciles dans les lois de protection de l'enseignement personnel. Et je vous en vais listé cette pièce de présent. Quand je vous disais la nécessité, est-ce que c'est nécessaire pour un algorithme qui, par exemple, je prends celui de Netflix parce que c'est un service qui peut être payant pour certaines applications ? Donc ça peut être payant même pour 10 heures ou des petites femmes. Est-ce que c'est nécessaire qu'un algorithme ait votre numéro de carte de crédit pour savoir quelles sont les musiques, les films, les livres ou les séries techniques que vous devez vérifier ? Non. Donc il faut quand même que la personne qui est à la base de l'algorithme, carte quand même un algorithme qui n'apprécie pas tout seul, il y a quand même un lima à la base, un lima à la finale, un lima et un algorithme. Donc le concepteur de l'algorithme doit se poser la question, est-ce que j'ai besoin de toutes ces informations ? On entend souvent dire que c'est impossible de déterminer ce qui va être. ce qui va être collecté ou ce qui va être fait, mais quand même pour pouvoir arriver à vous dire vous avez besoin, je vous recommande tel ou tel film ou telle ou telle série en fonction de ce que vous aviez vu déjà. Ça veut dire qu'il y a une finalité, il y a une fin pour laquelle l'algorithme a été créée, donc le concepteur sait pour ce qu'il crée et sait ce qu'il a donné. Donc il y a possibilité de préciser, sans forcément, comme disait Daniel, c'est sûr que si je pourrais les lignes de code d'un algorithme, en tant que l'informaticien, en tant que profane, moi ça me dirait strictement mieux. mais d'expliquer le pourquoi j'ai créé un algorithme, quelle est la finalité de cet algorithme, là je pense qu'il y a possibilité encore de l'expliquer. Parce qu'il y a quand même aussi la prise de décision, donc il faut savoir qu'est-ce qui est fait informer les citoyens, informer l'utilisateur d'une plateforme. Et d'ailleurs, il y a tout un débat en France, c'est la Commission Nationale du Numérique, qui fait justement tout un débat et qui appelle à la discussion sur la responsabilité et l'éthique des plateformes. Il y a eu un débat sur les algorithmes, la transparence des algorithmes qui fait par la commune. Je pense que c'est la soupe, mais je ne sais pas si vous allez vous parler tout à l'heure. Donc, je n'irai pas plus loin que ça. Donc, c'est nécessaire de vraiment savoir c'est quoi ce qui se passe sur une plateforme. Parce que, et vous allez me dire, vous revenez toujours, les autorités de protection, vous allez toujours avec les principes, mais c'est des principes qu'on a dans la loi, et je ne m'excuse pas d'être une autorité de protection. C'est quoi ? Travailler pour une autorité de protection ? Pas du tout. Je pense qu'il y a le côté informatique, qu'il y a le côté légal, et le côté légal, il faut encore le prendre en considération. Parce que justement, la CADA, l'APNI ont pris... Il y a eu des décisions par rapport à la mission de Vosbach. Puis justement, c'est des étudiants qui voudraient savoir comment ça fonctionne. Donc, ils ont été demandés le code source. Est-ce qu'un code source est accessible ? Est-ce qu'un code source est communicable ? La CADA a considéré que oui. Elle a même considéré que si ce code source n'était pas la propriété d'un tiers, il n'y avait pas de propriété intellectuelle, ce code source était réutilisable. à d'autres fins. Donc, il y a quand même des choses que les autorités de protection sont encore capables de faire. Et l'APNI, par la suite, est venue dire, toujours avec ce même programme d'admission Vosbach, et je pense que si ça devait arriver à la commission, et si j'avais demain un dossier qui est annoncé devant chez moi, sur mon bureau, parce que la commission d'accès, elle a non seulement la charge de veiller, elle a de regarder ce qui est en accès à l'information. Donc, quand vous demandez accès à des documents d'organismes publics, on intervient en révision, et ça c'est leur fonction juridictionnelle. Mais devant la fonction de surveillance, dès que je suis juge à la section de surveillance, à la section de surveillance, on peut intervenir dans une propre initiative, mais on peut aussi intervenir sur une plainte. Donc, on fait, on mène des enquêtes. Ce sont des enquêtes qui sont menées, soit dans nos propres initiatives, soit la suite des plaintes. Donc, imaginons un citoyen qui vient demain dire, exactement dans un principe que la mission postale, n'importe quel autre programme, il faudrait que je regarde pourquoi ? Il faudrait que je regarde, est-ce qu'il y a eu collecte de renseignements personnels ? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'il y a une qualité, la utilité ou la finalité pour laquelle la personne a collecté ses renseignements ? Est-ce qu'il y a eu l'information préalable de la personne ? Je vais regarder les principes qui sont dans la loi. Est-ce qu'il y a eu l'information préalable de la personne pour que la personne puisse donner un consentement ? Qu'elle puisse garder un contrôle sur son renseignement personnel ? Comment les données ont été conservées ? Comment les données ont été sécurisées ? Est-ce qu'il y a eu de chutes ? Est-ce qu'il y a eu de chutes ? Si les régions pour lesquelles la décision a été prise, je ne sais pas quelle est la décision... Si la décision a été prise, mais que c'est sur des données qui étaient d'il y a 10-15 ans et que depuis il y a eu une évolution, est-ce qu'elle a la possibilité de rectifier ? Donc tout ça, moi, ce sont des choses que je vais avoir à vérifier, à considérer. Pour l'instant, heureusement ou malheureusement, à la commission, on n'a pas eu de plainte à cet effet. Donc on a des questions qui sont à des fois technologiques, mais pour l'instant, comme je le dis, sur les algorithmes, on n'a pas eu encore de décision en tant que tel. Donc, il y a des principes à prendre en considération. Je vous ai mis transparence et responsabilité, mais je vais vous donner un petit peu plus tard. Dans ces principes à prendre en considération, c'est ça, comme je vous disais, on parlait de mettre en place des nouvelles... de modifier les lois, de les moderniser, de faire en sorte qu'elles soient plus adaptées ou adaptées aux nouvelles réalités. Comme je vous disais, ça a été mentionné dans notre rapport quinquennal de 2016, qui devraient donner lieu un projet de loi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains... je ne sais pas quoi. Je regarde ma collègue. Mais il y a aussi des autorités... D'accord. Il y a aussi des autorités... Un regroupement d'autorités... L'Association qu'on prend en compte des autorités de protection des activités personnelles. C'est sûr que là, je vous ai mis des résolutions qui ont été mises en place, qui ont été adoptées en 2017 et 2014, sur l'intelligence artificielle et sur les méga-bonnets et non les méga-bonnets. C'est vraiment le type méga-bonnets. J'ai regardé plusieurs fois, c'est vraiment méga-bonnets. Donc... Et je pense qu'on peut faire quand même le parallèle avec les algorithmes. Parce que ça doit quand même demeurer au service de l'humanité et pas au service juste de... Quoi ? Il y a encore... L'humain a encore une place dans la société d'aujourd'hui, je pense. Et comme il reste pour pas longtemps, je vais passer tout de suite à la diapositive sur les pistes de réflexion. Oui, il y a la transparence. Quand la transparence, c'est le droit à l'explication. Justement, quand on a lancé sur la critique numérique, j'ai eu de la difficulté avec l'équipe. Il doit être une république numérique. Il y a de la place pour la transparence. Mais la transparence, tout seul, ça ne sera pas l'angé. Il faut de la responsabilité. Comme disait Daniel, de la redevabilité, de la rédition des comptes. Il faut aussi la responsabilité. Afin de rétablir une culture au sein, ou d'établir et de rétablir, selon si elle existait ou n'existait pas, une culture de protection des renseignements personnels au sein des organismes publics et au sein des entreprises. C'est important. Au Québec, il y a un responsable de l'accès de la PRP dans les organismes publics. Pour l'instant, il n'y a pas ce responsable de la PRP dans les entreprises. Il n'y a pas de responsable du traitement comme il peut y avoir en France avec la communauté. Donc, c'est important quand même qu'il y ait cette culture, l'instauration et une culture de la protection des renseignements personnels au sein des organismes ou des entreprises. Et c'est surtout important pour rétablir la confiance des citoyens envers les algorithmes, envers les prises de décisions qui peuvent être faite, puis envers les humains qui sont derrière ces algorithmes. La question, est-ce qu'on va pouvoir déclarer les algorithmes à la commission d'accès à la formation ? J'ai mis un point d'interrogation. Non, je n'ai pas mis. Dans ma tête, il y a un gros point d'interrogation, mais c'est en faisant mes lectures pour préparer la conférence. J'ai vu que dans certains pays, en Nouvelle-de-Langue et en Australie, si je ne me trompe pas, il y a justement des autorités de protection de renseignements personnels qui se posent la question à savoir si on ne peut pas déclarer des algorithmes aux autorités de protection. Il y a un parallèle à faire avec la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information et la biométrie. La biométrie, qui peut arriver à prendre des décisions à l'égard d'une personne, doit être déclarée à la commission d'accès à l'information, selon l'article 44 de la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information. Est-ce qu'on doit en arriver à une déclaration ? Est-ce que ça pourrait faire cette idée de certification ? Je fais juste lancer la question. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je fais juste lancer la réponse. Et je voudrais finir sur justement le droit d'accès, parce qu'on a parlé de protection des renseignements personnels, parce que justement, les algorithmes peuvent avoir un impact sur vos vies privées, peuvent avoir un impact sur vos renseignements personnels, et le droit d'accès aux documents, donc aux adorés. Ça serait justement l'exemple qu'on a donné par rapport à l'édition postale et l'ACADA qui a considéré que le code source était communicable et que s'il n'avait pas les propriétés intérieures, était réutilisable à d'autres femmes. Mais, c'est toujours parce que je vais m'arrêter là-dessus pour laisser les questions. Vincent Gautré, qui est chercheur en droit, et Wanda Goga, qui est chercheur en informatique. Vincent Gautré, professeur à l'Université de Montréal, au CRDW, donc en centre de recherche en droit, le fait du public, c'est ça ? Il est aussi titulaire de la chaire de Nixon. Il a l'habitude de travailler sur des sujets qui sont liés aux technologies d'information et du numérique. Il va vous parler d'obligations de transparence et... Alors, on va prendre pour 20 minutes, et d'illustrer, en fait, dans un cadre très particulier, celui, en fait, de l'économie de partage, dont je viens de terminer un article sur ces sujets, dans un article un peu global, qui parle de l'écologie normative autour de l'espèce. Alors, moi, je vais limiter, en fait, à, justement, la relation avec le technique, avec le numérique. Mais je voulais faire quelques mots d'abord, en train, beaucoup, de près et arrière, en départ, sur le partage, sur aussi la manière de réguler le technique, ce qui me donnera, d'ailleurs, à certaines questions, qui ont été vus prendre à l'écoute, que... Donc, vous voulez que je le sais, c'est à l'événement, encore une détruction en propos, mais... Tout d'abord, il y a eu une partage à un autre texte, que c'est moi qui vais vous donner, mais, en fait, je préfère l'expression de technologie instructive, d'une part parce que je suis l'apesantique comme chercheur en droit davantage sur les aspects technologiques que sur les conséquences que cette communauté offre en termes d'économie, et aussi parce que, justement, quand on parle de transparence, j'ai bien essayé à faire, des contenus comme Uber, par exemple, ne partagent rien. Et je préfère, c'est sûrement, défendre férocement une opacité, alors qu'il commence à changer, j'y reviendrai, mais il y a une volonté de taire et de cacher certains types d'informations. Donc, je préfère, en fait, des prothèses technologiques disruptives, en fait, qui viennent casser les marchés préexistants, et qui nous amènent, en fait, à une question qui a été évoquée tout à l'heure, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ? Et ça, c'est un réflexe typique de juridique. On est toujours capable de trouver, dans le temps, des situations qui nous ramènent à des comparaisons. Je reviendrai, pour moi, à un débat fondateur en question numérique, un débat qui a eu lieu en 1991-1996, entre un général guide du droit, j'enlue, liste et book, comme Steinbrou, très connu pour sa tradition en contenu du numérique, et, de l'autre côté, Laurence Lessig, qui lissait peut-être qu'était en France, c'est une très bonne conférence captée par le soutien de l'Europe. Laurence Lessig, à l'époque, était le plus grand spécialiste du numérique. Le mieux pays dans le monde. Et qui avait, notamment, écrit plusieurs textes, déjà, pour identifier la distinction que le numérique a présentée. Et le juiste, en 2015, avait pris l'expression du droit des chevaux. Pourquoi le droit des chevaux ? Parce que c'est une expression qui est utilisée par, par l'émunité ou le rédacteur d'une fonte du choc, une petite personne américaine. qui disait, écoutez, on avait différents points qui s'occupaient du droit des chevaux, et maintenant, on a un code qui s'appliquait à toutes les hypothèses où les chevaux sont considérés. Le juiste de groupe, c'est peut-être un peu plus petit, mais il reprend, ici, une expression qui est en disponible sur la page. Il dit, écoutez, le droit des chevaux, on est capable de le régler avec des principes générants. Par la jurisprudence qui va se baser sur les anciens principes pour régler aussi bien les questions techniques, comme les jeunes mourses, comme les normes de choc, etc. Et en fait, tout ça est géré par des lieux principes et non, pas forcément par des règles de suspicion. Et à ça, les six élus posés, quelques mois plus tard, dans l'Union de 2016, en disant, on a un exemple au contraire, on est face à une situation qui mérite où le droit présente un certain nombre. Le droit d'expression classique, le droit par les lois et par la jurisprudence, il est face à certaines limites, et une de ces limites, justement, c'est le manque de transparence, c'est l'opacité. Je ne sais pas quels sont les algorithmes qui sont bien souvent utilisés. Dans le cas du beurre, il y a plein d'algorithmes qui sont utilisés, on le sait par accident. On le sait par accident, le vaccin de l'eau, l'accident. Gérardement, c'est toujours comme ça la fin de la sécurité. 80% des billes de sécurité sont faits dans l'ancien employé. Un ancien employé, pas content, on dit, ben voilà, je viens d'apprendre que, par exemple, vous, mesdames, vous payez un peu plus cher. Je viens d'apprendre que, si vous avez votre batterie à moins de 5%, vous avez des billes plus cher, parce que vous êtes plus en demande, donc on va modifier la fixation du droit de l'eau. C'est une nouvelle situation d'opacité qui oblige, en fait, qui empêche l'éducation qui est plus traditionnelle. Alors, je ne vous dirai pas qu'il y a le droit dans cette position-là, une position fondatrice, le texte que l'on publie très facilement, en fait, je ne vous dirai pas. Mais, par contre, dans mon propos, que je traite, il faut me faire signe, j'ai une montre, je ne le regarde jamais, mais j'ai commencé à dépasser un sexe, j'ai fait un qui d'aspois de, au chef, à Sébastien. Donc, ce qu'il y a en fait, je ne le traiterai pas, en fait, c'est que, il y a des lois et des réglementations, il y a plein de jurisprudences sur Québec, 30, 40,000 de jurisprudences sur l'Uber, et ça fonctionne dans l'exemple. Donc, le droit à l'éducation de Dakar, basé, non pas d'ailleurs, quelques fois, sur des modèles, c'est de l'éducation de l'Uber. On a eu une entente avec tout cela qui fait que l'Uber de l'Uber. Il faut y partir de Grèce, apparemment, mais on a passé l'équivalent du droit, et puis ça fonctionne complètement. Il y a des jurisprudences basées sur les principes de sous-location qui datent des années 70, qui s'appellent relativement bien à l'Uber. Effectivement, il s'est évoqué à raison des principes généraux, mais le point de vue du droit fonctionne complètement. En revanche, on a deux hypothèses, ou au contraire, le droit de présence que peu d'empruntent sur l'importement de ces méga-joueurs comme ceux et l'autre qui appartiennent à l'Uber. Donc, on est face à des hommes qui sont libres dans certains contrôles juridiques, et on a donc besoin de mesures rationnelles assurées comme prévu de respect de certains principes de base. principalement, presque, comme on le dit, l'institution caractéristique, parce que c'était libre. Donc, on a besoin de mesures rationnelles, et ce, même si très souvent, ces mesures, et ça peut susciter une certaine suspicion que le juriste, mais ces mesures viennent très souvent de l'industrie elle-même. Donc, il faut se réinterroger sur le rôle que l'État et c'est aussi d'avoir avec une vision, c'est un peu plus global, et puis là, c'est donc un choc, le jugement est un peu plus théorique, mais c'est un peu plus de recherches, c'est un peu plus de travail, tout le monde considère qu'il faut se sortir, je dirais de l'opposition plus loin, avec trois nationales, trois nationales, c'est plus compliqué de ça, il y a une insultation, une insertion plutôt de textes, il n'y a souvent pas d'État, mais qui n'ont malgré tout un certain mot à dire. Alors, je voudrais voir très rapidement comment les langues informelles mériteraient d'avoir un meilleur contrôle, et comment aussi les contrats qui sont très souvent utilisés pour permettre l'utilisation des algorithmes devraient l'utiliser aussi. Allons-y avec eux. Le premier point, on est face effectivement à une explosion, une explosion que j'appelle l'État informatique, c'est-à-dire de modes de comportement, des fois qui sont écrits des voileurs, ou comme des algorithmes, qui vont avoir une assistance réelle sur les comportements des différents agents. Et très souvent, cela passe sous le radar droit, et on considère ça, en fait, contrairement à cette obligation de l'étération, que l'on a évoqué, l'on a évoqué, au contraire, on veut taire ces éléments-là sur la base de la liberté commerciale, du chèvre commercial. Et c'est le cas typique des modalités de fixation du prix, ou, comme je le disais, c'est par accident qu'on apprend les modalités des modélités de fixation. Alors cela change un petit peu, un petit peu simplement, parce qu'on ne sait pas exactement qu'il y a exactement la nature du contrôle, mais si je prends le cas de Facebook, en 2011, ils ont accepté de se faire quitter pendant 20 ans, par le Fédération de Fédération des Etats-Unis. Donc, il y a une discussion qui s'opère entre Facebook et l'organisme infatique, aux Etats-Unis, ou, excusez-moi, c'est bien, c'est de l'une, ou Facebook a accepté d'ouvrir les livres un petit peu. l'information. Un petit peu l'information, mais vous avez la même chose avec Google. Effectivement, c'est des gars, compagnie, délivre des données, et je pense notamment à Google, qui a des difficultés parfois avec certains organismes, ils attendent 2, 3, 4, 5, ils en demeure avant de dominer la formation. Après, ils envoient 12 caisses de différentes augmentations, 56 mois d'administration, c'est-à-dire des ressources limitées pour sortir de l'un côté, et ils refontent au processus 1, 2, 3, 4, 5, 6, mises en demeure, et après, il évite des données massives, des données massives d'information. Malgré tout, pour des raisons poétiques ou d'images normatives, on commence à voir c'est un peu plus qui ouvre le carrément. Et puis ça, c'est 5 préférences d'optiminales qui envoient un peu partout dans la littérature, dans la littérature publique, on voit ce besoin de faire preuve vers des expressions différentes. La loyauté des plateformes est-ce que dans cette traduction de cette expression très belle expression est disponible à la loi française sur la vie du numérique. Nous, on milite avec des modalités assez fortes, mais on milite pour une meilleure loyauté des plateformes. Mais sinon, la notion de technique du processus qu'il y a dans le fond, pas squalé, il faut marcher aussi l'étudier et l'épargne sur le secteur que je vois, le carrément, la transparence, le rythmie, l'épargne. Ce sont des données qui sont de plus en plus développées par Adukpeny, qui ne font plus ces quêtes de méchants. On est dans une certaine situation sur laquelle, pour protéger les données, il faut utiliser des données. Ça me fait penser à cette très belle métaphore utilisée par Stiegler, c'est la phrase français. C'est une affaire français qui reprend de la tour, celle de ces données. C'est la solution, c'est le médicament, c'est par cette soupe, c'est ce moyen-là qu'on va offrir davantage de transparence. Mais le problème, c'est que c'est aussi le poison, c'est ces données qui autorisent le prêtement d'information. Donc il y a, d'un côté, le médicament à défiler, mais il y a aussi une pathologie à identifier, ce n'est pas encore le ventre. Il y a deux grandes solutions de tant de solutions qu'on trouve, d'ailleurs, d'un très gros papier de Joémane Lombel et d'autres. Je vous discute, parce que Joémane Lombel, je vous dis que je vous dis, mais ils sont 5 ou 6. Ça, c'est un vrai exemple de beau travail sur la plus habitude des algorithmes. Il y a deux grandes solutions, justement, pour tenter d'ouvrir davantage de transparence en termes de technologie. Le premier, c'est d'élaborer l'implication interne pour expliquer au préalable. C'est la solution très simple pour en privé. Donc, d'élaborer l'implication interne qui va expliciter comment on gère ces données, comment on gère les algorithmes. Donc, c'est bien le delà de la fin de l'éclaration. L'éclaration, ce n'est qu'un début. Moi, je suis très sceptique sur l'éclaration. Ça a été une solution qu'il y a été utilisée en France. Je ne sais pas si elle existe encore. J'ai basé en 1990 avec cette obligation de déclaration. Plein de gens ne c'était pas. Personne, plein de gens, plein de compagnies ne déclarent pas. Ou ne savait tout simplement pas que cette obligation existait. Mais je pense qu'il faut même aller au-delà. Il faut évidemment les déclarer plus que ça. Il faut dire qu'une finité a été évoquée. Quelles sont les finalités qui sont d'améliorer l'implication de ces données-là ? Ces documentations internes sont d'ailleurs une solution universelle qu'on trouve dans toutes les réseaux, en matière de sécurité, en matière de vie privée, et d'autres, en matière de gestion des plantaires de manière générale. Et la deuxième solution, solution plus technique, c'est, cette tradition, c'est des empreintes technologiques. Ce serait une sorte de Polaroid, à un moment donné, de comment, quels types d'algorithmes sont utilisés. Et évidemment, une empreinte qui ne pourrait pas être modifiée. Donc c'est à un moment donné, voici, qu'elle était l'état technologique de la situation. Ça nous amène aussi, en fait, ça peut-être, c'est l'image que je veux peut-être placer avant. En fait, on a une situation à plusieurs étapes. Vous avez en haut les règlements, les voies, que j'ai connu d'en déranger. Vous avez en bas, ces sept étages, je ne suis très bien entendu, les contrats qui sont développés par les compagnies, elle est très sûrement. Ces contrats, ces possédures sont basés sur des lignants, originants de l'industrie notamment, dans le visio, le visio, le visio, et bien d'autres encore. Une situation de l'air totalement tacophonique par rapport à ces ententaires. Il y a beaucoup. Et l'important, c'est de regarder, je dirais, cette interaction entre ces trois niveaux de régulation. alors je reviens sur les deux solutions qui étaient présentés dans le texte de renouvelier aux salariés c'est en fait qu'il peut être encore plus fondamental au delà d'une passion interne et ressuscitant de l'écologie c'est qui compte qui est d'ailleurs cette notion du contrôle david poste de 5,4 plus début d'internet c'est pour lui c'est la question en ligne face au mairie qui face au super espace qui était consacrée à l'époque c'est qui est la personne qui va avoir une capacité de contrôle sur les activités de certains sur certains acteurs alors là sur cette question du petit contrôle moi le il me semble qu'il faut avoir en premier lieu une question sur le petit contrôle des normes parce que dans l'étage milieu que je présentais tout à l'heure ces normes qui viennent de différents organismes pour l'instant il ya une totale absence de contrôlants oui c'est vrai il ya des règles de d'itération qui sont prévues dans le cas d'iso notamment mais on lui dit je trouve ça complètement aberrant qu'un prof de droit du 21e siècle c'est moi je commence à lui mettre mais ne s'intéresse pas aux normes qui ont une porte énormément évidente et comme juriste comme juge je pense qu'on a pas le choix comme étudiant d'enfants pas le choix de les de goutoyer ce type de normes pour voir d'ailleurs certains travers certains qui parfois l'on est capable d'identifier certainement très c'est d'embrayant en plus c'est des normes qui est plus délicate et une question qui est peut-être plus importante c'est comment on contrôle donc l'application de ces normes et ça m'amène à une question c'est qui va payer pour ça rappelez-vous les deux solutions soit de l'option à terre soit en fait il me semble que ça nous avait une question hyper importante c'est qui paie dans le cas de la première et peut-être qu'ils puissent une autorégulation généralement cette mise se construit sur le matrice qui explique comment les données sont changés avec c'est supporté par l'entreprise à terre donc ça arrange pas mal de savoir qu'ils fait la job mettez en place les politiques qui vont être suscité la manière non plus et moi c'est autant de choses que j'aurais pas à faire par contre on peut s'interroger aussi sur ne devrait-on pas avoir un organisme dédié c'est d'ailleurs ne devrait-on pas avoir un organisme je suis pas sûr d'ailleurs que c'est des organismes en lien avec la vie privée qui devraient son équipe veillant parce qu'on est on est dans cette période en plus ils ont des moyens ne sont pas les ressources financières humaines pour se fermer et je pense enfin assurément on aurait plus d'assurance d'application de ces dents si on avait un organisme dédié de type ftc ou autres qui serait en charge de vérifier que l'utilisation des données des algorithmes soient conformes par certains principes fondamentaux qui est une position de base qui est d'une part la position de type audit de comptation interne audit interne c'est à dire je mets en place des procédures qui explicite la manière dont je vais gérer les données ou d'autre part je mets un organisme qui va s'assurer que ces manières de faire sont conformes à des grands principes et donc au delà de positions qui étaient identifiables dans le texte de joël et d'autres je crois qu'il y a un débat sur les ressources qu'il faut avoir ça et vous savez quand on a savoir si une société considère les données ou le numérique ou les données personnes comme étant importante regardez combien d'argent elle investit là-dedans et pour l'instant si je prends la situation québécoise les ressources tellement minimalistes qu'on peut on peut on peut croire que c'est pas si important que ça et de l'argent dans le futur donc du fait de cette économie là-dedans que je vais vous présenter tout à l'heure ma deuxième partie beaucoup plus rapide j'ai déjà fait longtemps je suis dans les temps ma dernière partie beaucoup plus rapide c'est quand vous vous adhérez puisque vous consentez du beurre à la biologie etc vous avez tous les contrats que vous avez tous mis et compris et évidemment il y a des pathologies assez importantes autour de ce contrat là tant au niveau de la substance que au niveau de la forme alors au niveau de la substance d'une part c'est que le problème majeur c'est qu'on a perdu la notion de volonté qui prévalait jusqu'alors on a perdu et en fait on a perdu la mesure où on n'est plus capable de consentir un contrat de l'environnement ça a été évoqué d'ailleurs par la situation et bien tout ça c'est qu'on a une décision en 2007 13 juillet 2007 l'arrêt d'elle de la cour suprême du canada qui a considéré dans la cd d'elle dans l'occurrence que le contrat de petit humain de l'on est ici mais c'est compliqué c'est plus compliqué que ça mais en gros ils ont validé un contrat qui était et d'ailleurs sans que ce soit cité ça correspondait à une tendance c'est dix ans plus tôt un arrêt procédé chantat de l'ueur qui avait été d'ailleurs vendu par le juge il s'est évolué qui était sur le panel qui est allé qui semble le redacteur dans la même direction on avait un contrat qui était dans une loi de logiciel et le le contrat est dans la pente c'est correct oui on ne savait pas mais c'est correct donc on a on a perdu cette notion de volonté et on trouve dans rbp ça c'est une humeur c'est un genre de rbp par faire de l'une où on dit à des reprises que vous êtes uniquement responsable de certains aspects donc il y a un déséquilibre entre les parties à 26 reprises on dit vous comprenez que je l'utilisais vous donnez pour faire des calculs pour vous offrir votre personne et on lui comprend s'il vous plaît lisez écoutez 9 fois s'il vous plaît lisez en sachant que personne n'a dit enfin donc ça nous amène face à cette volonté perdue peut-on avoir une volonté absolue et peut-on consentir à tout ça a été je pense que c'est passé à l'heure de question disait on peut pas peut-être que le monde je sais qu'on peut pas expliquer l'année effectivement je veux pas en quelques mots à monsieur et madame tout le monde leur expliquer comment j'utilisais lui mais je réfère à ça il ya un projet de loi fédéral on est en train de le faire et on prévoit des ententes de publication s'il ya les a évoqués ce matin plutôt que consentir mais pour moi la notion de consentement a vécu sur les décisions d'utilisation de données donc plutôt que consentir ça faire des ententes de communication où je vais faire je vais utiliser l'algorithme ces algorithmes voici les algorithmes non seulement que je vais déclarer mais voici comment je vais les utiliser et je vais faire valider le tout un organisme dédié qui va me donner un aval ou pas et dès que j'ai son aval j'ai plus besoin de consentir donc on passe plus tôt par une intervention étatique ou paralématique plutôt que par l'individu encore une fois qu'il est très souvent des comptes en panne en une seconde pathologie formelle d'un million en fait et l'information l'information contractuelle c'est comme l'oxygène c'est un des troubles vous pourrez pareil donc c'est contraire d'un kilomètre de l'ombre je pense qu'elle cesse une année de montée contre un facebook et quand même 25 ans plus long que la constitution américaine et et c'est c'est bien d'être patient d'utilité que j'aimais 5,19 alors même si encore une fois qu'elle est très bien montré que sur un écran on ne dit pas comme sur un papier alors il y a une décision que je ne vois pas d'accrocher vraiment le jour dernier qui semblerait pourrait peut-être atténuer un petit peu d'aile ça ça va dépendre et je dirais de l'interprétation qui pourrait être de l'élan futur pas mais il pourrait être possible merci vraiment ok bon alors on a connu aujourd'hui qu'on va vendre les algorithmes à trois paroles mais la question que je vais discuter aujourd'hui c'est comment on peut rendre cet algorithme transparent et les systèmes qui sont basés sur cet algorithme et je vais me concentrer sur les mécanismes de transparence sur la publicité ciblée dans les réseaux sociaux comme Facebook et le but de cette doc ce n'est pas de vous donner une solution mais plutôt de démarrer une discussion sur quels sont les différents comment on veut construire cette mécanisme de transparence cette explication et qu'est-ce qu'on veut qu'ils le disent alors plus concrètement le focus de mon travail c'est de regarder les mécanismes de transparence comme les explications comme Daniel disait qui répond à la question pourquoi moi comme utilisateur j'ai reçu cette publicité précise et si c'est une publicité que j'ai reçu sur Facebook bon maintenant si on réfléchit bien il y a deux process qui sont responsables pour qu'un utilisateur il reçoit une publicité sur Facebook un c'est un processus de ciblage de la publicité c'est quand les advertisers et l'annonceur ils passent sur Facebook et sélection des différents critères pour définir les gens qu'il veut targeter mais aussi il y a un processus d'inférence de données d'utilisateurs qui est fait par les advertising plateformes par Facebook qui à partir des transactions sur Facebook ou ailleurs ils ont fait qu'on est intéressé dans ce genre de film ou dans ce genre de sport ok et ce que je vais faire maintenant c'est un projet qui sont les mécanismes de transparence que Facebook il a déjà mis en place et voir contrairement de quoi il s'agit qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce qu'ils font mal ok alors dans les processus de ciblage de publicité on a le on a l'advertiser qui peut être un apportif prenons l'exemple des Air Canada et ce que l'advertiser il fait il va choisir les caractéristiques de l'utilisateur qu'il peut targeter et Facebook donne une liste de cette caractéristique après il ajoute un bid amount les montants de sous qu'il veut donner pour cette publicité et peut-être d'autres optimisations et il envoie cette requête à Facebook maintenant Facebook, la ad platform, en fonction des requêtes qu'il reçoit d'autres advertisers et en fonction de quels utilisateurs sont en ligne à ces moments précis il va décider quel utilisateur va recevoir quelle publicité ok alors comme vous le voyez il y a la raison pour laquelle un utilisateur reçoit une publicité précise ça dépend de beaucoup de gens c'est l'advertiser qui choisissent qui sont les gens qui veulent targeter il y a les autres advertisers qui lui font concurrence il y a les utilisateurs qui sont en ligne à ce moment précis et il y a aussi l'advertising platform qui a un algorithme de matching entre les utilisateurs et les algorithmes maintenant théoriquement une explication, un mécanisme de transparence qui pourrait donner des informations sur tout ce processus mais en pratique, la plateforme aura bien mal de construire une telle explication et probablement les utilisateurs vont être débordés et totalement confus bon, comme j'ai dit, en plus de ça, il y a aussi d'autres questions sur comment on construit des vérifications il y a comment on choisit le format quelle est la longueur ou quel est le montant des détails qu'on veut fournir dans une explication et en plus de ça, la chose que moi je considère la plus embêtante c'est qu'en fait, il n'est pas clair qu'est-ce que ça constitue une bonne explication et la raison pour laquelle je ne sais pas si c'est une bonne explication c'est parce que les explications, il peut servir pour des diverses choses par exemple, il peut être utile pour promouvoir la confiance des utilisateurs ou il peut être là pour satisfaire la curiosité des utilisateurs ou laisser les donner des moyens pour contrôler la publicité qu'il y a à soi ou même les laisser voir s'il peut détecter les façons malicieuses d'utiliser la publicité comme c'était le cas des Cambridge Analytica dans les élections des États-Unis il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles on veut une publicité et on veut une explication et les différents purposes ça donne des façons différentes de construire des explications bon, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas dire aujourd'hui comment construire une bonne explication parce que je ne le sais pas, mais ce que je vais faire maintenant, je vais analyser les explications données par Facebook et je vais tester s'ils ont au moins quelques propriétés, disons, de bon sens et voilà, récemment, Facebook a introduit le Why am I seeing this button alors, quand vous recevez, pardon, quand vous recevez une publicité sur Facebook il y a ici, vous pouvez aller et cliquer et vous allez avoir cette, cette bouton-là et si vous voulez cliquer, Facebook va vous donner une explication pourquoi vous avez reçu cette publicité ok, et dans ce cas-là, Facebook dit, «One reason you're seeing this ad is because the advertiser wants to reach people interested in Etsy because of, based on activities such as liking pages or clicking on ads » « Après, là, une deuxième partie, il y a many other reasons you're seeing this, including that the advertiser wants to reach people ages 18 and older will it be germane. This is information based on your Facebook profile and where you've connected from Internet. » Alors, comme vous la voyez, Facebook a décidé de donner des explications juste sur quels étaient les attributs, les caractéristiques des gens qu'un advertiser a choisi. Et ça, c'est fair enough. On peut donner des explications qui sont à la fois informatiques et assez simples et en ignorant tous les restes, tous les autres compagnons des processus de ciblage des publicités, on peut peut-être construire des explications plus simples. Mais, même dans ces cas-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de construire cette explication même simple. Alors, je vais prendre un exemple pour voir quel genre d'application on peut avoir. Et on suppose qu'on a Air Canada, il veut envoyer une publicité et ici, c'est comment il définit son audience. Et ce que je vais dire, ok, il va targeter les gens, on va cibler les gens qui sont intéressés à Montréal et intéressés à Canada ou qui sont intéressés dans les entretiens à quartier ou ils n'aiment pas la France. Ok ? Et ici, j'ai pris quatre exemples des utilisateurs et ce que vous voyez ici dans les parenthèses, sont les intérêts que Facebook a inférés qu'ils ont, genre Montréal, Canada, Fishing Drive. D'accord. Alors, quels sont les genres d'explications dans ce contexte précis qu'on peut avoir ? Quels sont les types d'explications qu'on peut avoir ? Alors, premièrement, on peut choisir entre avoir une explication personnalisée ou non personnalisée. Quel que ça veut dire ? Personnalisée, ça va être spécifique à chaque utilisateur. Non personnalisée, ça va être la même pour tout le monde. Et dans ces cas-là, une explication non personnalisée, ça va contenir tous les attributs que l'advertiser, il a mentionné normalement sa campagne. Dans les cas d'explications personnalisées, ils vont montrer dans l'explication les attributs que l'advertiser, il a spécifié et que l'utilisateur, il est intéressé dedans. Dans les cas des premiers utilisateurs, on va recevoir une explication au point où il a reçu la publicité parce qu'il est intéressé à Montréal et au Canada. L'utilisateur d'œil va recevoir une explication qu'on est intéressé dans les rencontres déjà quartier. Maintenant, on peut voir, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste dans des contextes différents. La première, personnalisée, c'est peut-être juste pour satisfaire la curiosité des gens. Et c'est suffisant. ou une explication non personnalisée, ça peut être utile pour quelqu'un qui veut vraiment comprendre comment éviter ce genre de publicité. Parce qu'il va connaître tous les différents attributs que l'advertiser, qui a dit ce genre de publicité. D'accord. Bon. Après, on peut avoir des explications complètes ou succinctes. Une explication complète, c'est une explication qui contient tous les attributs que l'advertiser, il a mentionné dans son ciblage. Ici, c'est Montréal, Canada, en contraire à l'étier et France. Et après, on peut aussi avoir des explications succinctes, qui sont des explications qui sont incomplètes, mais qui sont toutefois utiles. Et pourquoi on voudrait avoir ce genre d'explications succinctes ? Peut-être qu'il y a des cas où le nombre d'attributs est tellement grand que les utilisateurs ne vont pas pouvoir regarder tout. Et ça aide à juste donner les motifs les plus importants qu'ils ont déterminés, qu'ils ont reçu une certaine publicité. Bon. Maintenant, la question intéressante qu'on se pose, c'est comment on choisit quels sont les attributs les plus importants ? Est-ce qu'on met les attributs qui sont les plus sensitifs ? Si c'est le cas, comment on peut savoir quels sont les attributs les plus sensitifs, en sachant qu'il y a différents gens qui vont trouver que les choses sensitives sont différentes ? Ou est-ce qu'on va montrer les attributs qui sont les plus rares ? Ce sont des questions à répondre ensemble. Et finalement, peut-être que ça va paraître évident, on veut que les explications sont correctes. Et que si les attributs qui apparaissent dans l'explication, ils étaient vraiment spécifiés par les partageurs dans sa campagne. On ne veut pas dans ces cas-là que l'explication, ils nous disent qu'en fait, on était targeté parce qu'on est intéressé à Montréal et hiking, en sachant que hiking n'était pas spécifié par les partageurs. Bon. Ces trois propriétés sont les propriétés que je trouve que sont les plus importants. On peut réfléchir aussi à des autres, comme la consistance, que tous les gens qui ont les mêmes caractéristiques y vont avoir la même explication. Peut-être que ça peut être utile. Et aussi dans le même sens, les déterminisme. Si je reçois la même publicité plusieurs fois avec la même façon de ciblage, est-ce que je reçois la même explication ? L'explication, ça change. Et ces deux propriétés, à un moment, peuvent être utiles ou pas utiles. On peut argumenter dans les deux sens. Bon. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de mesurer si l'explication donnée par Facebook satisfait une ou plusieurs de cette propriété mentionnée. Et pour ça, on a créé un outil qui collecte la publicité et l'explication donnée par Facebook. Et ça, ça nous a offert la... Avec ça, on a pu collecter des données réelles de plus que 20 gens, soit avec des aides qu'ils ont reçues et leur explication. Et on a aussi construit des « Controlled Experiments » où ce qu'on a fait, on s'est mis dans la place d'advertiseur, on a sélectionné des différentes audiences avec différents critères et on a regardé quelles étaient les explications que Facebook donne aux utilisateurs. Alors, on a eu les grandes routes, on connaissait ce qu'on a targeté et quelles étaient les explications reçues par les utilisateurs pour tester cette propriété. Alors, ici, comme je vous avais dit, on a collecté plus de 10 000 explications. Et ici, j'ai juste extrait quelques types d'explications que Facebook donne. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des patterns précis. Il y a une dizaine de types d'explications en fonction de quelles données l'advertiser il a utilisées. C'était des biographiques data ou des data brokers, des données comme data brokers. Et probablement, c'est un peu trop petit pour voir, mais en gros, les explications contiennent des noms d'advertiser, l'intérêt ciblé et la source des données. Et je pourrais laisser ça en fin de présentation pour, si vous voulez, regarder plus en détail. Ok. Alors, ce que notre expérience, ils ont donné, on a vu que, un, les applications sont personnalisées. Bon, ok. Après, on a découvert que les explanations sont incomplètes et qu'il y a en plus un attribut qui apparaît. Des fois, il n'y a rien qui apparaît et des fois, il apparaît un seul attribut dans les explanations. Il n'y a jamais deux, il n'y a jamais trois. Alors, on s'est posé la question, ok, bon, c'est un peu bizarre qu'ils montrent juste qu'une seule attribut, c'est sûrement… Oui, vous avez aussi… Oui, et c'est, c'est donc le cas, par exemple, les data brokers, un exemple ici, une raison que vous avez vu, c'est que l'advertiser veut atteindre des personnes qui sont un part d'un audience créé based on data provided by action. Euh, ben, c'est, c'est, c'est ça. Et dans tous les… Oui, ben, dans tous les autres cas, ils donnent au moins, au plus, un exemple, un attribut. Bon, ce qu'on a voulu voir, c'est euh… Et ça, on a fait des campagnes, on a targeté avec plusieurs attributs, c'est toujours un seul attribut ou aucun qui apparaît. C'est, c'est un choix. Alors, on a regardé, ok, ben, alors, quel est l'attribut qu'ils vont choisir, qu'ils vont choisir ? Et on était surpris de voir qu'en fait, ils montrent l'attribut qui est le plus populaire. Alors, si tu target avec un… avec deux attributs, un qui est très populaire, qu'il y a un attribut que c'est Facebook. You are interested in Facebook, et c'est, quasiment, toute la population qui est sur Facebook, c'est intéressé par Facebook. Alors, il est très populaire. Et si tu target avec un autre attribut parce que tu es intéressé d'un peu, je ne sais pas quel genre de nourriture, c'est toujours Facebook qui va apparaître. Que c'est, à mon avis, un peu bizarre, et qu'on devrait le faire… au moins mettre l'attribut les plus… que s'identifient les personnes de la façon les plus précise. Bon. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des attributs de différents types. Facebook, ils disent qu'ils sont démographiques, interest, ou behaviors, comportementaux. Et c'est ça la prévalence, la précédence qu'il y a. Si tu as un attribut qui est démographique et un intérêt, c'est toujours l'attribut qui est démographique qui va apparaître dans l'expandition. Maintenant, ce que c'est en mettant sur ça, c'est qu'il vient d'avoir un papier à l'Unique Security qui dit que c'est un fait de l'envers. Que ça, les attributs behavioraux sont les plus sensitifs, après les intérêts, et après les démographiques. Alors, ils ont encore fait des choses envers, ce que j'aurais fait. Bon. Non, non, c'est plutôt un point de vue de la vie privée, des attributs que la plupart des gens trouvent que… c'est dur à définir qu'est-ce que c'est sensitif ou non, mais en moyenne. Bon. Maintenant, clairement, il peut faire mieux, mais la chose la plus embêtante de donner ce genre d'explication, c'est qu'ils sont vulnérables à des attaqueurs. S'il y a un attaqueur qui veut discriminer ou qu'il veut un ciblage très précis et qu'il sait qu'il a juste l'attribut le plus populaire qui apparaît, il va juste ajouter un attribut comme Facebook dans son ciblage et une personne va détecter qu'en fait, ils essayent de manipuler ou de discriminer quelqu'un. Alors, il faut faire attention parce que les applications, à la fois, on veut pour grandir la confiance, mais en fait, elles peuvent être aussi exploitées si on mentionne les design pas bien, elles peuvent être exploitées par des attaqueurs. Et finalement, la chose qui nous a choqué le plus, c'est que des fois, les applications sont carrément incorrectes. Et c'est le cas où on a vu plusieurs applications où Facebook, ils ont dit « You have been targeted because you are living in Germany ». Et nous, c'était clairement, on n'a jamais spécifié ça dans notre campagne. Alors, Facebook, il introduit les pays dont l'utilisateur il habite pour une raison que je ne comprends pas. Et bon, les dangers ici, c'est que si on donne des explications qui sont carrément incorrectes, après les gens, ils vont perdre confiance dans les explications et qu'on est un peu coutu. Mais bon, ça montre aussi qu'on a besoin peut-être d'un third-party qui va bien réussir cette explication. OK. Bon. J'arrive à la deuxième partie de mon talk et ça, je vais aller plus vite parce que c'est basé un peu sur les mêmes principes. Et c'est sur les mécanismes de transparence pour les data inference process. Alors, comment Facebook fait ça ? À partir de nos actions sur Facebook, comme les likes, les clics et les posts, mais pas juste sur Facebook. On a aussi les web-browsings ou les off-line data qui viennent des partenaires. Facebook, il en perd des différents attributs de surnoms. Comme « motherhood », « new movement », « like it engaging politics ». Et pour comprendre quelles mécanismes de transparence on veut, on peut abstraire ce système comme des « inputs », des « black box » et des « outputs ». Alors, peut-être on souhaite savoir des informations sur quels étaient les « inputs » de ce système. quels sont les « inputs ». Peut-être on veut connaître quel est vraiment l'algorithme de Facebook. Est-ce qu'ils utilisent « logistic regression » ou plus de détails sur ça. Ou peut-être on est content de savoir quels étaient les attributs que Facebook a intéressés en nous. OK. Et Facebook, ils ont introduit les « end preference page ». Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais ils montrent les intérêts qu'ils ont intérêts sur les gens. Et ici, vous pouvez voir que moi, ils ont détecté que je suis intéressée au tennis ou au soccer et au adventure. Bon, on ne parle pas de la correctitude de ces inférences, mais on parle de ce qu'ils connaissent. Et ils donnent aussi une explication pourquoi ils ont intérêt à ça. Et ici, ils disent « you have this preference because you like the page related to tennis ». Alors, on voit que Facebook donne des informations sur les « inputs » et « outputs ». OK. Bon. Très bien. Alors, quelles sont les propriétés de ce genre d'explications qu'on veut avoir dans ce contexte ? Et nous, on a trouvé trois. Un, c'est la spécificité qui dit qu'on peut avoir une explication précise comme « you have this interest because you installed application Rantastic ». Ou on peut avoir un intérêt, une explication qui dit « you have this interest because your actions on Facebook ». Et ce qu'on appelle une explication précise, c'est celle qui laisse, si l'utilisateur, il les laisse, il peut en fait prendre les actions. Il va savoir exactement quelles sont les actions qu'il a faites et qu'il a déterminé qu'il a cet intérêt. Et dans l'autre cas, avec les explications vagues, on n'a aucune idée. Alors, ça n'aide pas à contrôler que l'intérêt Facebook va prendre sur nous. Bon. Après, on a la compliqueness qui est assez évidente. On veut que toutes les informations que Facebook nous présente dans cette page et qu'il y a, c'est complète, et qu'il n'y a pas d'intérêt que les advertisers, ils peuvent nous targeter, qu'ils ne sont pas montrés là. Et finalement, on aimerait bien qu'ils soient corrects. Et si Facebook est qui dit qu'ils ont intégré ça parce qu'ils t'appliquaient tel ad et tel ad, on veut vraiment que c'était ça la raison et pas un autre truc qu'ils ont... Bon. Pour mesurer cette propriété, on a refait les mêmes... On a refait un outil qui collecte les informations sur les preferences pages pour collecter les vraies données. Et on a fait aussi encore des grandes soins d'aide campaigns. Et ce qu'on a découvert, c'est que la majorité des applications viennes par Facebook sont en fait très vague. Ici, il y a tous les patterns des applications sur Internet, intérêts qu'on a trouvés. Et c'est juste ces deux-là qui sont précis et ceux-là sont tous vague. Et que les utilisateurs ne pourront rien faire avec. Et deuxièmement, on a vu que les intérêts qui sont là sont incomplètes. Et en principal, ils ne donnent pas les intérêts qu'ils connaissent sur toi qui viennent des Facebook partners, comme des data brokers, comme Axiom et Experian. Et ce genre de données, ils apparaissent pas dans la page. Alors les gens, ils peuvent être targetés avec ce genre de des caractéristiques, mais ils apparaissent là, pas là. Bon, ça, c'était l'explication aujourd'hui dans notre vrai système. Et peut-être que vous vous êtes énervé ou vous êtes content que ça existe. Bon, nous, ce qu'on a fait, on a juste fait un outil qui s'appelle Al-Analyst qui essaye d'aller au débat et qui prenait les données des gens. Ils essayent de donner des informations précavillées sur les advertisers qu'ils ont tarpétés et les données que Facebook a sur vous. Et je pourrais faire un petit peu plus tard, vous montrez, ça marche, vous pouvez les faire. Pour finir, j'ai juste mis quelques questions pour, je voudrais bien vous poser, pour démarrer la discussion. Quelles sont les informations que vous désirez avoir dans ce genre d'une explication ? Est-ce que vous pensez à des autres propriétés des explications ? Ou pour vous, quels sont les purposes, les buts d'une explication ? Oui, c'est tout. Merci. Merci.